Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tuto pour Patio. Aujourd'hui encore une fois sur Cinema 4D et le module Sinking Particule d'Expresso Cinema 4D. Et aujourd'hui ça va être un tuto je pense plutôt court qui va montrer l'utilisation de deux plugins qui sont Turbulence FD. Un plugin qui permet la génération et la simulation surtout de fumée et feu. Donc plugin payant, assez onéreux il me semble, 400€. Mais que dans ce tuto on va utiliser de manière gratuite, d'ailleurs c'est un peu l'intérêt. Donc en fonction de votre OS vous prenez plugin et on va coupler l'utilisation de ce plugin là qui va nous permettre de générer un mouvement qu'on va appliquer à nos particules. Et couplé à ce plugin là, on va permettre un rendu des particules. Chose qui ne serait pas possible dans la version gratuite, on verra pourquoi. Par contre ce petit plugin IPcache il n'y a pas de version gratuite, il n'est pas super cher non plus. Donc vu le prix on peut y aller, c'est deux paquets de clopes. Alors au passage dans mes recherches de comment faire, un tuto qui m'a permis d'avancer et déjà d'appliquer ici le fait que les particules de skin particules suivent le fluide de Turbulence FD. Donc ça, ça m'avait permis d'avancer et par contre je me suis rendu bloqué à mon rendu final et on verra pourquoi l'utilisation de Pcache nous sort de ça. Et donc nous permettre d'obtenir une anime de ce genre. Donc on va y aller tout de suite pour pas que ce soit trop long. Donc une fois, tiens ça je vais le virer puisque vous ne l'aurez pas par défaut. Une fois qu'on est dans Cinema 4D et qu'on a ces deux plugins installés, on va tout d'abord initialiser une simulation avec Turbulence FD. Donc on va faire quelque chose de simple. On va aller dans Turbulence FD et on va ajouter un conteneur. On va juste lui donner un petit peu plus de hauteur. On va mettre une sphère. Vous allez voir, pour générer des flammes avec lui, c'est pas très compliqué. On va ensuite ajouter un tag Turbulence FD sur notre sphère. Donc si maintenant j'essaye de lancer quoi que ce soit, on verra, il ne se passe rien. Donc le module externe, Turbulence FD, simulation window. Donc c'est la petite fenêtre que j'avais tout à l'heure, on va la glisser là. On va faire Start. Alors par défaut, ça doit être coché normalement. Donc on va refaire Start et écraser. Donc là on va voir qu'il ne se passe toujours rien. Et dès qu'on va commencer à mettre une température, on va relancer la simulation. On a bien une simulation qui s'exécute. Et donc c'est ce flow, ce fluide, enfin cette dynamique de fluide qu'on va vouloir récupérer et appliquer à nos particules. Donc pour montrer la technique rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va déjà ajouter l'Expresso. La première chose qu'on va devoir faire, c'est faire naître nos particules. Donc nos particules, on peut les faire naître juste au-dessus. On va dupliquer notre sphère. On enlève son tag. Donc là on va faire sphère TP. On va ajouter dans notre expresso une naissance de particules que l'on va positionner sur notre sphère. position sur une surface. On va définir les données. On met nos particules. Notre objet sphère, on le met dans l'entrée objet de notre position surface. On met nos particules. On prend la sortie position qu'on met en position pour définir les données. Allez, on fait propre jusqu'au bout. On fait ça à peu près propre. Ok. On va cacher notre émetteur. Donc là, on commence à avoir nos petites particules qui sont là. Pour l'instant, ça me va bien. On va ensuite, pour lier, ici, le déplacement des particules au fluide. Mais en fait, quand on a installé le plugin, ici, ça nous a rajouté dans l'arborescence de seeking particules. Entre autres, ça nous a rajouté ici « Turbulence FD P fluide ». Et avec ce P fluide, on va glisser notre conteneur. Alors, on va prendre sa sortie objet qu'on va mettre dans le volume object du fluide. Et on va aller chercher un conduit pour que ce conduit prenne nos particules. Comme on n'a pas signé le groupe, elles sont dans « Global ». Et si maintenant, je lis mon anime, il ne se passe rien. Et donc là, déjà, c'est le premier truc. Et vous voyez, à chaque fois, je me fais d'avoir. Donc en fait, pour que le P fluide fonctionne, donc le pourquoi du comment, là, j'avoue, je ne sais pas. Mais ce qui paraît logique, c'est que là, dans la simulation, lorsque je fais « Start » et que je lance les calculs, en fait, je ne lui demande pas de mettre en cache la vélocité. Et je suppose que c'est cette information, ensuite, qui est récupérée ici et qui est interprétée dans P fluide, pour appliquer la vélocité des particules. Donc, on le coche. On relance la simulation pour remettre en cache. Et là, on voit bien que nos particules s'en vont. Donc, si je retourne en arrière et que je lance, on voit bien nos particules qui suivent le mouvement. Il y a de l'orage. Je ne sais pas si ça va s'écouter. C'est peut-être pas une bonne idée d'enregistrer. Je vais peut-être me dépêcher. Allez, on va se mettre en taux par image, histoire qu'on se rende mieux compte d'avoir un peu plus de particules. Donc, si je cache ici, que je cache un petit peu tout ça. Donc là, on voit nos particules qui sont propulsées. Donc là, ok. Là maintenant, le problème qui va se poser, c'est que si je veux commencer à remettre les particules, donc là, on va prendre une géométrie de particules, sur laquelle on va appliquer un rendu des cheveux. On va se créer une matière cheveux. Dans l'épaisseur, on va peut-être mettre... Comme ça, au moins, ça se verra bien. La couleur, c'est quand même assez moche. Donc, on va changer quand même. Tac. On applique notre matière. On fait un rendu. Et donc là, on voit qu'on voit nos particules. On va se lancer un peu. On a nos particules, mais on a nos flammes, et puis on a ce josset là. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on va, dans les réglages de rendu, ou même déjà ici, on peut dire qu'on va cacher. Donc là, effectivement, j'ai plus de flammes, mais j'ai toujours ce josset. Si maintenant, je décoche dans mes réglages de rendu sur Ambulance FD Rendre, le problème, c'est que mes particules ne bougent plus. Et donc, c'est là qu'intervient le plugin PKH. Donc, une fois qu'on l'a installé, ici, on se retrouve avec le plugin PKH. Comment l'utiliser ? Donc, c'est tout bête. Pareil, le but, ce n'est pas de faire un tuto sur PKH, mais on va utiliser le strict minimum qui permet de faire ce qu'on veut. Donc, on va déjà créer deux groupes de particules. Donc, notre premier groupe, qui va être celui qui va subir, donc on va voir, qui va subir ici, les turbulences. Je n'ai pas appliqué le rouge encore. Bref. Et le deuxième groupe, qui lui, va être le résultat de la mise en cache des particules par le plugin PKH. Donc, pour mettre ça en place, on va dans notre expresso. On va aller chercher notre p-groupe. On y glisse nos particules, notre groupe de particules 1. On met notre naissance ici. Dans notre conduit, on met nos particules 1. Donc, maintenant, c'est nos particules rouges qui réagissent. Et ensuite, on va aller dans PKH. Les particules qu'on va vouloir mettre en cache, c'est les particules rouges. Et les particules que l'on va créer avec le plugin, c'est le groupe 2. On revient au début. On fait calculate. Et une fois qu'il a fait ça, on voit qu'on a des particules bleues. On va désactiver complètement notre expresso. Donc, il n'y aura plus du tout de génération de particules rouges. Et on va voir... Donc là, un petit résidu des rouges. Et donc là, on a nos particules bleues. Donc, de notre groupe 2. Donc déjà, le premier truc, c'est que maintenant, on peut naviguer comme elles sont en cache. Chose qui n'est pas possible de faire avec des particules qui sont calculées en temps réel. Là, elles sont écrites quelque part sur le disque dur. Donc, je le montre rapidement. Donc là, je ne sais pas trop où elles se mettent d'ailleurs par défaut. Je pense en mémoire. Enfin, je ne sais pas trop, mais là, l'intérêt, c'est d'aller écrire dans un répertoire aussi avec ce plugin. Ce qui permet d'aller... De ne pas recalculer. Bon, bref. Comme je disais, le but, ce n'est pas d'expliquer trop dans le détail PKH. Et donc, une fois qu'on a ça, dans notre géométrie de particules, on peut laisser, parce que par défaut, c'est le moment là, on va mettre le 2. Donc là, maintenant, j'ai toujours Jo7 parce que j'ai mon Turbulence FD rendeur qu'elle a. Déjà, on peut voir que mes particules bleues, malgré que je n'ai plus la Turbulence, mais comme elles sont enregistrées, le mouvement des rouges de tout à l'heure, pas de soucis, même si dans mon réglage de rendu, je n'ai plus de Turbulence FD. Et donc, maintenant, je peux faire un rendu de mes particules sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc, rapidement, pour que ça soit un peu plus sympa, 13 minutes. Allez, on se laisse 2-3 minutes. Ensuite, on va retourner dans notre expresso. On va mettre 500 par image. On va aller chercher dans le système preset le time control. Cette sortie, on va la mettre dans l'entrée activée de la naissance. comme ça, on va générer des particules que de la frame. Allez, 10 à 30. Ensuite, dans PKH, on désactive. Pour le moment, on ne veut plus. tac. Et sur notre tac général expresso, on réactive. Donc, surtout si je viens réactiver dans mes réglages de rendu Turbulence FD pour que mes particules rouges soient impactées. Qu'on soit d'accord. Si je désactive ici, mes particules rouges ne vont pas bouger dingue au tas. Voilà. Donc, je réactive. Mes particules rouges, OK. J'ai bien mon petit mouvement de particules qui va bien. Ça me va. Dans PKH, ici, je fais Clear Cache. Rien à changer. Je vais toujours mettre dans mes particules 2. Donc, le temps qu'il fasse le calcul. Hop, je vais baisser un peu. Donc, on calcule. Et un intérêt aussi de ce plugin qui est plutôt sympa, c'est que par défaut, c'est qu'une particule se calcule frame par frame. Ce qui fait que parfois, on peut avoir des effets où la particule, on a l'impression qu'elle saute vite fait. Et ça augmente considérablement les temps. Mais le fait de se mettre en subframe c'est-à-dire qu'il va effectuer 4 calculs entre chaque image pour le déplacement, pour que ça soit plus fluide. Mais ça permet de corriger des problèmes de déplacement. Bref, blabla, c'était le temps que ça calcule. Donc, maintenant, qu'on a nos particules en cache qui sont calculées, on vient ici désactiver notre expresso. Et donc, théoriquement, maintenant, j'ai mes particules bleues, je peux désactiver mon turbulence FD. Et donc, maintenant, j'ai bien un rendu de mes particules. Et donc, rapidement, soit on peut laisser par défaut en point. Alors, quand je dis ça en point, c'est dans l'rendu des cheveux, sur la position des particules. Donc, ce qui va nous donner au rendu, si on se met toutes les images. Donc, au rendu, en fait, la particule va en permanence apparaître. Donc, ça nous fait ce petit champi. On a un petit peu ce que ça peut donner. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'utiliser ici, non pas le rendu des cheveux, sur la position, mais sur la vélocité de la particule. de se mettre sur une valeur assez faible. Donc, si je fais play, ça va donner un petit peu de longueur. On va peut-être réduire un petit peu les tailles. Enfin, l'épaisseur, pardon. On va mettre quelque chose peut-être de plus fin. Et... Dans ma lumière, on va mettre une petite ombre dans le rendu des cheveux. Donc, le petit truc, maintenant que j'ai activé les ombres, c'est que je peux activer ici ce paramètre. Contrairement au fait que si j'étais en position ici, le fait de l'avoir activé, j'aurais plus rien rendu. Alors, pareil, ça, le pourquoi du comment, j'ai pas trop compris, mais... Voilà. Si vous voulez activer le tracé des ombres et autres, il faut absolument qu'on soit pas en mode point sur le tag de rendu cheveux, mais bien en vélocité. Et donc, maintenant, si on fait un rendu, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est grossier, c'est rapide, mais voilà. L'idée, c'est de... de montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et surtout, la possibilité de coupler l'utilisation de la version gratuite de Turbulence FD pour générer un flow, un mouvement qu'on va pouvoir appliquer à nos particules et à l'aide de PKH, de faire en sorte de pouvoir rendre ce mouvement, même si on a la version gratuite de Turbulence FD. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ferai peut-être un tuto avec quelque chose de plus sympa au final. Mais bon, en même temps, l'idée, c'est surtout de montrer le principe et après, go votre imagination. Voilà. Merci d'avoir regardé. A plus tard pour un prochain tuto. Ciao.